La gestion sociale pour l'émergence, déjà, c'est un mouvement de jeunes. Nous avons fait un peu la situation politique, sociale et économique du pays. On a vu un peu la jeunesse surtout, le vent de manipulation. On s'est donné pour l'objectif d'interagir, si l'on nous a fait un peu influencer du mieux que nous pouvons, la jeunesse, notre jeunesse, parce qu'on en fait partie, du mieux que nous avons une commune. Donc, c'est la raison pour laquelle, déjà, c'était plus un mouvement social, pas un mouvement politique. Mais nous avons fait un mouvement de jeunes, parce que c'est l'élection d'un président qui va dicter la politique de ce pays. Il y a encore pendant cinq ans, on a décidé de soutenir le candidat Amoudouba. Parce que, d'après toutes les analyses qu'on a eues à faire, c'est le choix cohérent, c'est le choix de l'émergence. Donc, c'est un peu, pour le moment, les objectifs à court terme de la renaissance. Pourquoi, pourquoi le candidat Amoudouba ? Parce que c'est le meilleur profil, d'abord. Pour vous, oui. Par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'il propose comme politique de jeunesse ? Bon, on va en parler. Oui, c'est ça, c'est l'essentiel. C'est ce qui vous intéresse. Je pense qu'il a dit que, même, celui qui doit être le candidat, il sera le candidat, il sera le président des jeunes et des femmes. Il sera le président des jeunes et des femmes. Il sera le président des jeunes et des femmes. Et il dit que la jeunesse, ce n'est pas le futur, c'est le présent. C'est le présent, c'est ce qu'il a dit. C'est très important parce que la jeunesse, c'est le futur. Investir sur le futur de ton pays, sur l'avenir de ton pays. Déjà, Mouni Amourouba, c'est déjà le profil. C'est le plan sénégal émergent. On peut rappeler le fait que Makissal est venu au pouvoir à Kiyon-Yokote. Mouni Amourouba est venu avec le plan sénégal émergent. Mouni Amourouba a eu la confiance des investisseurs pour Mouni Co-Financé. C'est le TER, c'est le BRT, c'est tout ce que vous voyez, c'est l'évolution, c'est la croissance économique du Sénégal. C'est le mieux placé pour diriger le Sénégal. En soi, il faut comprendre que, par exemple, en Afrique, le problème, Mouni, on a un président qui vient avec un programme. Cinq ans ou le maximum dix ans après, un autre président vient changer totalement de direction. Donc, on tourne en rond. Maintenant, il faut vraiment que... Mais vous visez sur la continuité. Sur la continuité, sur le plan sénégal émergent à l'horizon 2025.